Musique Musique Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui deux intervenantes. La première à qui je vais donner rapidement la parole est Mireille Zarafandracotto. Vous êtes économiste, directrice de recherche à l'IRD. Et pour faire très rapidement, vous travaillez sur les questions de pauvreté à Madagascar et au Vietnam aussi, si je ne me trompe pas. Et plus largement. Dans différents pays d'Afrique. Donc je ne vais pas monopoliser la parole du tout. Je vous laisse la parole. On vous écoute avec grand plaisir. Pour une communication qui s'appelle qualité des institutions et sentiments de bien-être dans quelques pays africains. Bonjour à tous. Pour commencer, je voudrais peut-être un petit préambule remercier Josiane et Marguerite de m'avoir invité. C'est vrai que ce n'est pas facile de dégager du temps en général quand on est pris dans beaucoup de choses. Mais pour moi, assister à ce type de colloques pluridisciplinaires, on cherche justement à décloisonner et à s'ouvrir à d'autres approches, est extrêmement intéressant et je pense que c'est enrichissant. Je suis désolée, mais je n'ai pas pu assister à certaines des présentations auxquelles j'aurais bien aimé vraiment assister. D'autant plus qu'il paraît qu'en tant qu'économiste, on est toujours un peu justement secoué par les autres approches, en disant par notre approche qui est souvent dit un peu déconnectée. Et donc moi, je suis d'autant plus contente d'être là en tant qu'économiste. En général, je ne le dis pas parce que je préfère me fondre dans les sciences sociales. Aujourd'hui, je le dis parce que pour justement pour dire que je suis très ouverte au dialogue interdisciplinaire, pluridisciplinaire. Et c'est comme ça qu'on peut avancer et le sujet s'y prête parfaitement, justement. Et là, je vais vous dire justement en quoi, comment je suis arrivée sur ce sujet-là. Alors, on pourrait se dire d'ailleurs, on parle toujours justement de l'impérialisme des économistes qui touche peut-être à des sujets sur lesquels ils ne devraient peut-être pas toucher. Mais en fait, plus j'y pense, d'une part, je dis je ne viens pas là, on m'a invité. Mais blague à part, blague à part, c'est mon sujet. Et en fait, plus j'y pense, plus je dis que le bien-être devait être au centre du travail des économistes. Mais on l'oublie. On l'oublie et en fait, tout ce qu'on devrait faire devrait être collé à ça. Alors, ça tombe bien parce qu'il y a, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un économiste qui s'appelle Éloi Laurent, qui vient de sortir une tribune dans le monde d'air. Et le titre de sa tribune, c'était « Il faut déloger la croissance, la désacraliser, lui substituer des indicateurs de bien-être humain ». Donc, on est vraiment en plein dedans. Il faut savoir que chez les économistes, il n'y a pas qu'un seul type d'économiste, on est différents types d'économistes. Et donc, on n'est pas tous rattachés à des indicateurs qui peuvent être justement, tel que le dit Éloi Laurent, de plus en plus déconnectés avec la réalité. Et mon propos ici, justement, j'ai changé un peu le titre pour avoir une première partie où je vais justement discuter un peu les indicateurs classiques et les approches classiques. Et notamment la question qui, je pense, va être au cœur et qui au cœur pour nous, les économistes, des problèmes quand on va parler de bien-être, c'est le défi de la mesure. Alors là, je parle en tant qu'économiste, entre guillemets, quantitativiste. Donc, moi, mon approche, j'utilise les chiffres, même si, évidemment, je travaille énormément aussi avec des différents types de disciplines et l'objectif étant d'allier, évidemment, le qualitatif avec le quantitatif. Mais l'idée, c'est d'aller mesurer et de combiner cette approche-là pour essayer d'approfondir aussi les questions en combinant avec les approches plus qualitatives. Alors, la première partie de ma présentation, ce sera donc justement une discussion sur le défi et les difficultés de la mesure du bien-être et ce qu'on appelle justement, il y avait une présentation hier sur le bien-être subjectif et donc pourquoi on l'appelle bien-être subjectif chez les économistes. C'est déterminant. Comment le définir en partant justement de ne pas dire qu'est-ce qui se trouve dans ce qu'on appelle, nous, le bien-être subjectif ? Donc, il y a toute une discussion dessus. Et donc, je dis tout de suite, dans ma présentation, là, je ne vais plus soulever des questions qu'apporter des solutions parce que je pense que, et le titre du colloque le dit bien, on est dans l'exploration et il y a beaucoup de travaux qui, pour moi, sont encore exploratoires et je suis dedans et je n'ai pas encore terminé. Et je pense que c'est justement en discutant ici, on peut peut-être avancer et avoir des réflexions et des discussions intéressantes qui vont enrichir tout le monde. Alors, la deuxième partie, alors c'est dans la deuxième partie de ma présentation où je vais vraiment me focaliser sur la question de la qualité des institutions. C'est en fait un sujet sur lequel je travaille particulièrement en ce moment et qui est un peu englobé en fait aujourd'hui dans ce mot-valise qu'on appelle la gouvernance. Et je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée là-dessus et le lien justement directement avec le bien-être. Mais revenant au sujet, donc pour introduire ma présentation, je vais peut-être revenir un peu dans l'histoire de justement les approches chez les économistes de la question du bien-être. Et moi, je suis arrivée dedans en fait, en entrant par une des veines, parce qu'il y a deux veines de la littérature qui étaient auparavant en fait complètement séparées, qu'il n'y avait pas de jonction. Et aujourd'hui, il y a une jonction qui s'est créée. Moi, je travaille beaucoup, comme a dit Frédéric Louveau, sur les questions de pauvreté, d'inégalité. Et il y a en fait une des veines de la littérature qui s'est intéressée à l'élargissement progressif de ce concept de pauvreté, avec l'idée de pauvreté subjective, l'idée d'inclure justement de plus en plus de choses là-dedans. Et de l'autre côté, il y a une autre veine de la littérature économique, développée par toutes les personnes qui ont travaillé sur ce qu'on appelle justement le subjective well-being, ou le bien-être subjectif, ou encore tout simplement en fait le happiness. Donc, c'est les personnes comme Frey Stodzer et Sterling. Et en fait, il y a beaucoup d'économistes dès les années 70 en fait, qui ont travaillé là-dessus, mais ils ont mis du temps à pouvoir créer un vrai courant. Et depuis les années 2000, il y a de plus en plus d'économistes qui travaillent dessus. Malheureusement, je dis qu'il y en a de plus en plus, mais ils restent encore relativement peu nombreux, même si on s'y intéresse de plus en plus. Et la question du bien-être, malgré tout, c'est un sujet en économie qu'on touche, qu'on effleure, mais le plus souvent, j'ai l'impression qu'on le contourne. Et donc, voilà, il y a un énorme défi aujourd'hui, je pense, et il y a peut-être des éléments qui, notamment aujourd'hui, donc avec la transition écologique et tout ce qui vient avec du côté de l'environnement, cette fois-ci, on va peut-être pouvoir justement changer un peu la donne et changer un peu le poids qu'on met trop sur certaines données, certaines mesures d'indicateurs, entre guillemets, qui devaient être des indicateurs de bien-être et qui ne le sont pas forcément. Alors, du côté, en fait, de la pauvreté, on a vu, donc là, très rapidement, l'élargissement du concept de pauvreté, initialement, donc, essentiellement, justement, avec la question de, on regarde le PIB, on regarde le niveau de revenu, mais on a inclus de plus en plus de choses, dans le temps, les services sociaux, des ressources, la question de la vulnérabilité, la question de la dignité, la question de l'autonomie, et c'est surtout apparu au moment dans les années 2000 avec toutes les préconisations par les institutions internationales en disant, ben, on n'arrive pas à faire beaucoup de choses, mais en fait, il faudrait peut-être écouter plus la population, donc il y avait un courant qui était la voix des pauvres, écouter la population, écouter ce qu'ils pensent sur leur bien-être, tout simplement. Mais, en fait, c'est ce courant-là, enfin, cette tentative d'ouvrir un peu et d'écouter le point de vue de la population a rencontré différents problèmes, et notamment, le côté, chez les économistes, le côté de comment arriver à mesurer, avoir des perceptions qu'on puisse suivre de, justement, de la pauvreté, ce qu'on appelle cette pauvreté subjective, du point de vue venant, reposant sur le point de vue de la population, est-ce qu'on peut comparer des perceptions, est-ce qu'on peut comparer des opinions, justement, des points de vue de la population, d'autant plus qu'il y a un phénomène qu'on constate souvent, c'est ce qu'on appelle, nous, les phénomènes d'attrition ou d'autolimitation des préférences, où le plus souvent, en fait, les catégories dominées ou, voilà, les pauvres, par exemple, très rapidement se considèrent plus satisfaits par rapport à des gens peut-être plus aisés qui ont des aspirations beaucoup plus fortes, et donc, il y a un certain réceptimisme et une réticence, en fait, des économistes à mobiliser des données de perception qu'on appelle, entre guillemets, subjectives, comme la satisfaction et en disant aussi qu'il y a peut-être là-dedans ce qu'on peut appeler des bruits, il faut tenir compte des contextes culturels, etc., et donc, ce n'est pas facile de comparer. Donc, d'un côté, ce côté approche subjective, il y a, on a du mal, ça a du mal à percer. Et pourtant, de l'autre côté, il faut savoir que quand on impose des indicateurs, on voit bien qu'on insiste sur le caractère normatif de ces approches. On impose, en fait, à la population de dire, voilà ce qui est bien pour vous, voilà, ça doit être la croissance, ça doit être... Et donc, après tout, quand on veut essayer de mesurer le bien-être des gens, quand on parle de pauvreté, pourquoi ne pas reposer, après tout, sur ce que pensent directement ces populations concernées, plutôt que d'imposer des indicateurs. Donc, il y a bien une discussion autour de ça avec la question de comment mesurer, voilà. Et donc, les questions classiques, peut-être que vous l'avez déjà vu les jours précédents, là, qui sont utilisées en économie, donc pour mesurer ce qu'on appelle, nous, le bien-être subjectif, c'est ces questions-là, étant donné le revenu de votre ménage, vous estimez que vous vivez bien, ça va à peu près, ça va, il faut faire attention, vous vivez difficilement, donc c'est des questions très classiques aussi bien, d'ailleurs, ici, donc au nord que dans les pays en développement, même s'il y a très peu encore d'analyses qui se font sur les pays en développement sur ces questions-là, des questions aussi sur quelle est la situation financière du ménage, donc où les gens doivent donner leur opinion ou d'aller chercher en fait des indicateurs objectifs, reposer sur le point de vue de la population, et en fait, ce qu'on appelle nous l'indicateur de bien-être très classique aussi, c'est la question vraiment très simple, tout compte fait, diriez-vous que vous vous sentez heureux, complètement, plutôt, pas vraiment, pas du tout, donc qui est censé englober dans la vie de quelqu'un tous les différents indicateurs qui devraient influencer sur leur bien-être. et il y a d'autres aussi questions, mais on verra. Là, je voulais vous montrer ce graphique-là qui est assez classique en fait, c'est sur le cas de Madagascar, en fait, il y a très peu de pays sur lesquels ça a été fait, là, on l'a fait il y a un certain temps sur Madagascar, sur cette question toute simple, en disant, parce qu'il y a un gros problème quand on travaille sur la pauvreté, c'est qu'on impose des seuils en disant en-dessous de tel seuil, les gens sont pauvres et en-delà, ils ne sont pas pauvres. Et comment en fait définir ce seuil ? A priori, donc on est en caractère normatif, en économie, on les impose, on calcule un minimum et on s'est dit justement en élargissant la question de la pauvreté, mais pourquoi ne pas tout simplement demander finalement à la population qu'est-ce qu'ils estiment être le montant minimum nécessaire par mois pour joindre les deux bouts, pour être bien. Et vous voyez que les points là, c'est différents types de réponses qu'on obtient, donc les niveaux en fait de revenus qu'ils donnent ici en ordonnée et là, c'est le niveau de dépense effectif qu'on calcule en fait comme les indicateurs objectifs. Et vous voyez que ça part un peu dans tous les sens et donc ça pose la question en disant est-ce qu'on peut reposer là-dessus ? Mais en faisant le calcul, en fait, on peut quand même trouver que globalement, on a ce phénomène-là, c'est que en dessous d'un certain niveau, en fait, on voit très bien que le niveau de revenu qui est marqué par la diagonale ici des individus sont en dessous de ce qu'ils déclarent comme nécessaire et en dessous d'un niveau Z ici comme supérieur à ce seuil, eh bien, on a le niveau de revenu qui est estimé nécessaire qui est en dessous du revenu des individus. Et donc, ça peut permettre de fixer en fait un seuil pour indiquer la pauvreté. Alors, là encore, on va utiliser les questions subjectives pour finalement aller déterminer des seuils. Donc, on va chercher de subjectifs pour revenir dans l'objectif. Donc, c'est pas satisfaisant, on va dire. Et donc, on est encore loin de vraiment permettre de faire percer cette idée de comment tenir compte véritablement du point de vue de la population. je vais vous montrer des résultats très rapidement là aussi qui montrent l'importance du défi quand on va chercher à mesurer justement cette question de bien-être en entrant toujours par la pauvreté et en insistant sur ces questions de les différentes approches de la pauvreté, les multiples dimensions de la pauvreté, même quand on parle de pauvreté, on se réfère le plus souvent aux questions monétaires qu'on a un seuil à un dollar par tête par jour et en fait, l'idée, c'est que bon, allons regarder un peu est-ce que ça suffit pour définir justement les conditions de vie des individus et donc, il y a différents critères qu'il faudrait peut-être prendre en compte, c'est d'autres critères qui sont non monétaires, les questions, pas seulement de résultats aussi, mais des questions de moyens, ce qu'on appelle, et là, c'est dans la lignée de tous les travaux de Seine, etc., sur les capabilities, les moyens et pas seulement les résultats, tout ce qui est justement le point de vue de la population pour définir leurs conditions de vie et enfin, la question aussi d'approche absolue ou relative, est-ce qu'on se réfère à quelqu'un quand on pense à son bien-être ou est-ce que c'est quelque chose dans l'absolu ? Et donc, un résultat qu'on a obtenu sur le cas de Madagascar, la capitale malgache, c'est que quand on a pris différents types de critères en fait, pour essayer de définir ce qui est les gens pauvres ou non, donc monétaires, non monétaires, en fonction de la qualité de leur logement, par exemple, encore le niveau de capital humain, l'éducation, la santé, des critères sur l'exclusion sociale, des critères plus subjectifs entre guillemets sur comment ils perçoivent leur point de vue, est-ce qu'ils sont satisfaits sur des besoins qu'ils jugent essentiels, qu'ils jugent vitaux, quelles sont leurs difficultés financières et quand on essaie de faire en fait, en regardant au niveau de la population ces différents critères et donc on classe les pauvres selon ces différents critères et on essaie de voir l'intersection des pauvres selon ces différents critères et ce qui est résultat assez frappant, c'est que ceux qui cumulent toutes ces formes de pauvreté, telles qu'on les a définies, représentent que 2% de la population et ceux qui cumulent au moins juste une forme de ces formes représentent près de 80% de la population et donc ça amène quand même à s'interroger parce que beaucoup de gens l'a priori qu'on avait en économie c'est que finalement peut-être qu'on peut prendre n'importe quel critère on va retrouver toujours un même noyau, un même groupe de personnes et en fait non, c'est qu'il y a différentes formes, il y a différentes multiples formes de la pauvreté qu'il faut prendre en compte et on pourrait se dire c'est peut-être le cas seulement de Madagascar parce que Madagascar est un pays très très pauvre mais on a fait aussi le même exercice dans différents pays africains et on retrouve toujours ce même problème enfin problème, ce n'est pas un problème c'est quand même constat justement qu'il y a vraiment différentes formes de pauvreté et il faut peut-être tous les prendre en compte qu'est-ce qu'il faut favoriser ou qu'est-ce qu'il ne faut pas tenir compte il y a une vraie question à laquelle on est confronté alors là j'ai insisté surtout pour ces comparaisons tout à l'heure sur Madagascar différents pays africains sur intersection entre les différents groupes et la multiplicité des formes de la pauvreté mais sur la question aussi qui est une question extrêmement importante c'est ce critère de est-ce qu'on doit avoir un critère absolu ou plutôt un critère relatif est-ce que le bien-être c'est on est dans l'absolu où est-ce qu'on se réfère en fait finalement à d'autres individus ce qu'on appelle des groupes de référence et il y a de nombreux travaux qu'on a menés là-dessus et là je vais juste vous parler de cas et notamment donc il y a l'histoire de se référer mais il y a aussi la question évidemment des inégalités qui est entièrement qui doit être prise en compte enfin qui est théoriquement et il y a différents travaux qui travaillent là-dessus sur l'effet des inégalités en fait comme mesure sur le bien-être et là c'est pas si simple que ça en fait parce que je vais vous parler des résultats d'une comparaison qu'on a menée entre Madagascar et le Pérou justement où le Pérou est un pays où les inégalités sont comme dans beaucoup de pays d'Amérique latine très très élevées et on est arrivé à un résultat un peu paradoxal puisque à Madagascar effectivement on constate que les gens qui habitent dans des quartiers où il y a un très grand niveau d'inégalités sont plus malheureux effectivement dans les questions que je vous avais dit tout à l'heure quand ils disent est-ce qu'ils se sentent euros etc en tout cas les scores qu'on trouve sont beaucoup plus faibles et au Pérou c'est l'inverse c'est que plus les gens habitent dans des quartiers où il y a un fort niveau d'inégalités plus on a des résultats ou des scores justement en termes de bien-être qui sont plus élevés et on s'est interrogé pourquoi pourquoi est-ce que et donc une explication qu'on a avancée en discutant avec des collègues péruviens c'est que c'est un pays où il y a une forte mobilité sociale en fait enfin il y a forte en tout cas relativement plus fort qu'à Madagascar à Madagascar quand on est dans un quartier pauvre c'est plus justement cloisonné et donc il y a les quartiers pauvres il y a les quartiers riches il y a très peu de mélange et quand on est dans des quartiers moins un peu mélangés on est très fortement stigmatisé et apparemment c'est pas vraiment le cas au Pérou donc plus on est dans des quartiers où il y a une grande inégalité plus on sent qu'on a peut-être les moyens justement de monter dans la hiérarchie plus aussi en voyant peut-être les gens qui sont plus pauvres en se sent plus heureux donc il y a tout ça qui doit être pris en compte et qui fait poser question justement sur comment mesurer et finalement quels critères retenir alors j'en arrive à la deuxième partie très rapidement là sur où je vais insister plus particulièrement sur les questions d'institution des règles des normes et quand on parle justement des inégalités les questions de gouvernance sont autour de ça alors bon je ne vais pas le définir parce que je n'ai pas le temps là mais c'est il y a bien l'idée là sur laquelle j'ai envie d'insister sur ces idées de les institutions qu'on met souvent de côté en particulier dans les pays en développement on dit souvent chez les pays en fait les pauvres dans les pays les plus pauvres les pauvres avant tout ont besoin des besoins ce qu'on appelle essentiels donc c'est la consommation avant tout etc donc il y a toujours cet a priori et que l'autre chose donc la santé l'essentiel de la santé et peut-être l'éducation et tout ce qui est les besoins essentiels les besoins de base et que le reste compte assez peu il y a toujours cet a priori et donc moi mes travaux là-dessus c'est justement d'aller au-delà en disant ben non il faut ouvrir non seulement il y a des liens entre ces différents entre les institutions et les résultats donc la question un peu instrumentale cette vision un peu instrumentale de l'impact de la qualité des institutions sur les conditions de vie de la population mais non seulement ça c'est qu'il y a peut-être dans le côté des qualités des institutions les modes de gouvernance quelque chose d'intrinsèque qui joue sur voilà le sentiment de bien-être des individus et je vous montre un travail qu'on a réalisé là sur Madagascar justement et avec un exemple très concret sur l'importance justement de tenir compte ces questions de qualité des institutions question de gouvernance à Madagascar il y a un phénomène donc je travaille là-dessus depuis 25 ans maintenant où on a des si on repose sur les indicateurs classiques il y a un paradoxe qui apparaît parce qu'à chaque fois qu'il y a la croissance un début de croissance décollage qu'on appelle décollage économique en économie et bien il y a une grosse crise politique qui surgit tout de suite et pouf ça tombe et alors la première réaction qu'on pourrait avoir c'est que Madagascar refuse c'est le classique le schéma un peu classique on dit c'est un pays qui refuse son développement entre guillemets et bien non c'est qu'il faut aller creuser en fait en se disant est-ce que cette croissance qu'est-ce qu'elle veut dire qu'est-ce qu'il y a derrière est-ce que ça suffit et je pense que c'est un exemple vraiment flagrant comme quoi reposer uniquement sur la question du PIB sur la question de la croissance et bien ça suffit pas pour rendre et en creusant en fait on s'est rendu compte que ces périodes-là de début de croissance c'est des périodes où le niveau de corruption augmente fortement il y a une forte défiance à l'égard des institutions il y a une dérive totale autoritaire etc et qui crée justement une insatisfaction de la population et un soulèvement populaire et qui emmène cette instabilité politique chronique et donc on voit là qu'on est en plein dans l'économie et on est aussi en plein dans le bien-être qui montre que voilà il y a quelque chose à aller chercher au-delà au-delà justement des seuls bien-être alors dans ce sens-là il y a quand même une chose qu'il faut avoir en tête c'est que quand on parle des institutions ou d'autres choses qui n'est pas purement justement une question de consommation ou de croissance on se dit souvent alors si on parle par exemple de question de qualité des institutions il y a la vision instrumentale qu'ont souvent justement la grosse majorité des économistes en disant oui la qualité des institutions forcément ça va jouer sur la croissance puisque ça va amener à des résultats mais et donc si finalement la qualité des institutions est purement corrélée avec le PIB ou etc finalement on revient à dire ça suffit de prendre le PIB pour voir le bien-être mais si par contre on regarde les institutions et dit intrinsèquement même si ça ne produit pas de résultats on a aussi ça joue aussi sur la qualité de vie et les conditions de vie de la population donc si ça a une valeur intrinsèque si la confiance à l'égard des institutions percées par exemple influe sur la qualité de vie là ça va justifier le fait qu'il faut aussi aller regarder concrètement et c'était le cas de Madagascar il y a une croissance mais finalement la qualité des institutions n'était pas au rendez-vous et donc ça crée une insatisfaction populaire et donc il y a la question du processus versus résultat donc c'est même le processus même donc ce qui est les économistes Frey et Stodzer ont beaucoup travaillé là-dessus justement sur les institutions et sur la confiance institutionnelle le rôle des institutions dans ce processus dans le processus même par exemple sur les prises de décisions collectives quel que soit en fait indépendamment des résultats que peuvent avoir ces décisions collectives le fait de faire de prendre les décisions de façon collective ce processus-là influe sur le bien-être des individus et donc c'est en ça que c'est intéressant de s'intéresser particulièrement à cette question alors là je vais vous donner justement quelques résultats des travaux exploratoires que je suis en train de mener avec des collègues sur ces questions de confiance dans les institutions dans les pays africains dans différents pays africains et je vous demande juste de regarder le dernier panneau qui est en lien en fait de la confiance dans les institutions donc regardez juste les barres sur les niveaux des barres et sachant qu'on a les niveaux d'éducation là en fait pour différents pays donc du sans éducation jusqu'à l'éducation supérieure et qu'est-ce qu'on constate en fait sur ce dernier panneau à droite et en bas c'est que plus le niveau d'éducation est élevé moins les individus ont confiance alors c'est un résultat classique vous me direz c'est que plus on est éduqué plus on est critique plus on a du recul plus on est informé et nos travaux disent que ok peut-être mais en fait il faut aller au-delà de ça et en essayant en fait de faire alors je n'entre pas dans le détail des travaux économétriques qu'on a menés pour essayer justement d'expliquer ça aller faire des analyses qu'on appelle toutes choses égales par ailleurs avec lesquels différents en tenant compte des caractéristiques des individus on s'est rendu compte que notamment dans un des travaux qu'on a menés c'est que la confiance institutionnelle est particulièrement élevée chez les plus démunis et 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 en fait cet attachement à ces institutions correspond à une demande de de la présence et de l'intervention de ces institutions malgré le fait qu'elles ne soient pas performantes et ça c'est une question classique dans les pays africains en disant quand on fait nos enquêtes justement sur la confiance institutionnelle dans les différents pays trouve toujours la première personne qui regarde les résultats en disant mais c'est pas possible les niveaux de confiance sont très élevés c'est pas possible et en fait non c'est possible c'est que c'est les personnes les plus démunies qui ont besoin des institutions ils ont besoin que l'état soit là par exemple et là je vais vous donner un exemple qui me semble très clair même si c'est pas encore peut-être complètement opposé le Mali le Mali et là on va regarder au niveau de différentes régions du Mali pour ceux qui connaissent un peu mais c'est pas grave même si vous connaissez pas le sud du Mali connaît un conflit le Mali en général connaît un conflit grave en ce moment une crise politique très très grave avec un énorme problème de sécurité donc la question de la sécurité je vous demande juste de regarder le panneau de l'autre côté là où il y a différentes régions donc justement notamment les deux régions du nord Tambouctou et Gao et la capitale Bamako et Bopti et donc c'est des régions où l'insécurité a le sentiment de sécurité en tout cas a fortement diminué de 2014 à 2018 vous voyez les bars ça des verts diminuent donc sur ces pays là donc il y a un problème clair de sécurité et là c'est la population qui le dit on le regarde et on a en même temps regardé donc le sentiment de bien-être avec la question justement de les gens doivent se situer en termes de est-ce qu'ils se sentent heureux ou non et donc il y a une corrélation avec les questions de bien-être clairement aussi c'est des c'est des c'est en fait je reviens quand même si vous regardez là les autres régions en fait c'est des régions où il y a moins de problèmes d'insécurité donc ils ne sont pas touchés ils sont moins touchés par ces questions de crise même si aujourd'hui il y a un effet de contagion et quand on regarde le sentiment de bien-être on voit bien que c'est du côté de là où il y a les problèmes d'insécurité que le sentiment de bien-être décroît il y en a aussi une baisse là de 2014 à 2018 en termes de bien-être au Mali sur ces régions touchées par les problèmes d'insécurité et lorsqu'on regarde la confiance dans l'état pour assurer la sécurité et bien à part Gawo où effectivement ça chute fortement Tombouctou Bamako ça ne bouge pas les gens continuent à dire qu'ils ont confiance en l'état dans l'état pour assurer leur sécurité alors que la situation se dégrade fortement donc on peut se dire il y a un paradoxe il y a un problème et donc en fouillant là encore et pas seulement cet indicateur qui le montre là pareil confiance dans la police pour résoudre l'insécurité la confiance est toujours là et donc là en fait et en creusant encore et on est encore en train de creuser là-dessus mais ce que ça nous dit c'est que encore une fois les problèmes c'est des pays où il y a une demande en fait de l'état où on attend dans le processus même on attend donc on garde sa confiance dans la fonction procédurale de l'état dans sa mission de devoir assurer la sécurité de la population et donc cette confiance là elle joue elle joue et elle est importante pour la population alors je pense que je ne sais pas si j'ai encore le temps pour pour conclure en fait donc c'est des travaux j'ouvre plus des questions que je n'apporte des réponses j'en ai bien conscience c'est bon mais c'est pour ouvrir aussi le débat donc évidemment tout ce que j'ai dit là en fait ça quand même ça soulève ça apporte quelques éléments mais ça pose vraiment la question de comment mesurer comment mesurer évidemment il ne faut pas chercher à tout mesurer mais j'ai envie de dire quand même que de façon complémateur avec d'autres approches ça peut être intéressant de mesurer ça peut être d'autant plus intéressant de mesurer que du côté du pouvoir des pouvoirs politiques justement quand on a des chiffres et là on dit toujours ça le jour où on a pu mesurer la corruption à Madagascar les pouvoirs politiques a dit ah ok c'est important donc avoir des chiffres quand on parle de pouvoir et ça fait partie du titre du colloque et bien ça permet de faire passer en fait et de faire passer le message que ça peut être important et qu'on peut le suivre et donc mais la question de la mesure reste quand même toujours à améliorer il y a toujours cette question de perception versus expérience ce côté entre guillemets objectif et subjectif même si j'aime pas ces mots justement de dire subjectif le ressenti de la population n'est pas forcément de l'ordre du subjectif c'est un point de vue mais c'est pas dans le sens subjectif du mot mais il faut approfondir ces liens entre ces questions de la satisfaction de la population comparé à des indicateurs qu'on peut appeler entre guillemets plus objectifs de leur vécu leur expérience et là juste pour vous faire encore un autre résultat justement qui est je pense extrêmement intéressant dans ce sens là c'est que pour le cas de Madagascar qui justement quand on leur pose la question de qu'est-ce qui est le plus important dans leur vie quelles sont les priorités pour leur ils disent pour une grosse majorité c'est la question résoudre la question d'insécurité et c'est bien c'est intéressant d'ailleurs je ne sais pas s'il y a des linguistes aussi dans ce colloque mais le mot insécurité ou sécurité à Madagascar c'est qui veut dire dormir doucement ou dormir dans la tranquillité et pour moi c'est finalement c'est le bien-être on est dedans et en plein dedans et là en fait à Madagascar on se heurte encore une fois de plus un paradoxe c'est que alors que le pourcentage de personnes victimes d'agressions physiques quand on le compare à différents pays est relativement faible donc là vous voyez Madagascar est un point aberrant quand on aura le pourcentage de gens qui ont été victimes d'agressions physiques c'est moins de 5% par rapport à plein d'autres pays Nigeria, Cameroun, etc quel que soit l'indicateur qu'on prend et quand on leur demande par contre ils ont peur d'être agressés chez eux ou si c'est leur sentiment d'insécurité c'est le pays où c'est le plus fort le nombre le pourcentage de la population qui se déclare dans l'insécurité est le plus élevé et donc là ça pose bien la question il faut aller creuser pourquoi cette espèce de paradoxe entre la perception cette perception d'insécurité et quand on regarde les faits objectifs des gens véritablement victimes c'est faible et donc on a encore creusé aussi là-dessus et donc j'ai pas le temps de le présenter mais c'est en lien évidemment aussi avec la politique avec les sentiments d'instabilité politique avec les questions d'inégalité avec les questions donc il y a beaucoup de choses qui sont liées derrière et donc il y a un énorme travaux encore à faire évidemment sur ce point-là et évidemment pour toutes ces questions que j'ai évoquées c'est évident pour moi qu'on ne s'en sort pas pour les résoudre que si on n'a pas recours à l'interdisciplinarité ou au moins à la pluridisciplinarité c'est pas simple mais je pense que c'est un végétable défi et qu'il faut s'y atteler merci beaucoup je passe la parole à Simona Tagliani pour ne pas perdre de temps vous êtes professeure d'anthropologie à l'université de Turin et vous travaillez principalement sur les migrations internationales si je me trompe bonjour à toutes et tous moi aussi je veux remercier Josiane et Marc-Éric pour l'organisation du colloque qui nous oblige et ça c'est mon esprit aujourd'hui de remettre un peu en cause nos savoirs réciproques et donc je prends l'occasion sérieusement de réfléchir sur comment l'anthropologie a étudié le bien-être et qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ça mais avant tout avant de commencer en tant que membre d'un réseau de recherche internationale qui s'appelle l'EFASOPO je veux rappeler qu'on a deux collègues Fariba Adelka et Roland Marshall qui sont prisonniers scientifiques de la République islamique de l'Iran depuis 142 jours donc c'est aussi c'est rappeler que nous en tant que chercheurs on est dans des conditions de ne pouvoir pas faire notre recherche et ça nous ne donne pas bien sûr de bien-être donc je commence les colloques aussi en pensant à Fariba et à Roland alors pour placer mieux mon travail j'ajoute seulement quelques mots sur le contexte de ma recherche que c'est le centre France Fanon de Turin peut-être vous avez déjà écouté la conférence de Roberto au début de cette colloque on travaille dans les mêmes centres que c'est un service public de prise en charge des immigrés qui commencent à avoir des souffrances psychiques des troubles psychosociales et donc on fait un travail à la fois de recherche sur ça mais aussi un travail clinique donc on a deux formations à la fois et je vous donnerai seulement des petits exemples mais ce sont des exemples qui ont leur fondement dans l'expérience au centre France Fanon alors je commence par une réflexion d'une anthropologue italienne qui travaille en France depuis des années et que j'ai eu la possibilité de lire dans un texte qui est sorti en France avec le titre Ethnologie des gens heureux où les auteurs s'interrogent sur le fait qu'il n'existe pas à proprement parler une anthropologie du bonheur donc il semble que parmi les disciplines on n'est pas les mieux placés pour parler du bonheur parce qu'on n'a pas une tradition sur les sujets alors l'anthropologue en question que c'est Gaetano il écrit l'anthropologue s'alimente d'un état des malheurs structurels nécessaires à l'opération des mises à distance qu'exige la production des altérités ethnographiques les malheurs seraient-ils plus faciles à échanger à partager et à penser que l'épanouissement je voudrais commencer par cette question que Gaetano Church qui a travaillé sur l'esclavage au Bénin nous pose dans ses textes terrain des bonheurs perdus en ethnologie parce que il nous oblige à réfléchir sur le fait que c'est sa proposition et je chercherai aussi de dialoguer et de critiquer cette position mais il cherche de nous dire que peut-être la condition des malheurs nous aide à reconnaître mieux l'altérité comme si être les deux en bien-être les chercheurs et les informateurs nous rendent trop semblables et donc l'altérité ethnographique tombe dans un état des sommeils que ce soit pris comme une autonomie une intimité heureuse une liberté intérieure ou encore un accomplissement personnel ou bien une vie pleine de relations affectives heureuses ou encore un dormir doucement un agir virtuose une harmonie en liaison avec la volonté des dieux les bien-être interrogent l'articulation entre l'intimité et le public on a un bien-être d'état le welfare et qui n'est pas toujours en harmonie avec le bien-être privé on a un bien-être de la classe moyenne partout dans le monde du nord du sud qui a peu à voir avec le bien-être des opprimés des subalternes des pauvres et encore une fois partout dans le monde sans distinction entre le nord et le sud du monde donc il semble que l'anthropologie a plutôt insisté sur les malheurs mais je voudrais aborder aujourd'hui la question sérieusement de comment on peut parler des bien-être des classes subalternes des opprimés des immigrés sans penser que la direction qu'il faut prendre c'est de penser que leur bien-être est l'application du bien-être d'état ou du bien-être privé de la classe moyenne ou de la classe dominante donc est-ce que c'est possible d'un point de vue anthropologique parler d'un bien-être des opprimés à partir de leur catégorie émique de ce qui est le bonheur de ce qui signifie dormir doucement pour répondre l'expression que Mireille a nous donnée avant alors pour moi ça a été un véritable défi parce que je travaille dans un contexte dans un terrain de désespoir et de détresse on peut dire même d'apocalypse si on pense à la chronique des dernières années de notre Brèze ça fait quelques jours une semaine à peu près peut-être aussi en France vous avez eu l'information qu'une mère immigrée a été trouvée au fond de la Méditerranée embrassée à son enfant et ça c'est seulement la dernière image la chronique italienne toujours insiste sur des scènes d'apocalypse où la morte dans la Méditerranée est l'expérience la plus ordinaire et comment Nicolas de Genova un géographe a parlé d'un border spectacle une obscenité de le spectacle de la frontière parce que ce sont des scènes obscènes qui on est en train toujours de regarder à la télé donc mon terrain est caractérisé par des événements d'injustice sociale et divine à la fois excusez-moi et d'une agir dourci et trompé et tempré des immigrés qui arrivent survivant dans notre côte les côtes bonnes du Méditerranée alors au contraire de Gaetano Charcia je voudrais démontrer aujourd'hui avec vous que la description d'un bien-être des immigrés et des opprimés c'est bien possible à la faire mais elle ne donne pas la sensation d'un bien-être du semblable c'est toujours un défi de comprendre ce type de jouissance de bonheur de phrases comme la vie continue qu'on écoute même après les expériences les plus apolites de films du monde radical l'être heureux est-elle pour des raisons que parfois nous échappent comme nous échappent l'essence de l'expérience la plus intime des immigrés et des réfugiés il faut donc s'acheminer sur ce parcours d'une réalisation de soi qui bouleverse toutes nos catégories de sens et je prends ici comme possible définition de bien-être la façon par laquelle nous sommes en condition de donner sens à notre existence je vous donne quelques petits exemples ethnographiques et cliniques je commence par une jeune originaire d'un village de l'ouest du Cameroun pris otage par son oncle paternel dans un conflit ouvert avec son frère donc les pères du jeune homme qui pour la peur d'être attaqué lui aussi après la morte de son père cherche de commencer la grande aventure ambiguë vers l'Europe donc au début de cette histoire il y a les histoires de la sorcellerie en Afrique il a donc pris la décision de commencer cette grande aventure ambiguë en passant par l'Algérie où il est resté quelques années après la Libye après la Turquie et à la fin il est arrivé en Italie il se demandait toujours est-ce que je suis suffisamment loin pour être en toute sécurité et en bonheur une autre phrase qu'il disait c'était je désire d'être une personne normale d'avoir une vie normale ça c'était son désir de bien-être comme pris dans une sorte d'homogénisation d'une vie comme tous les autres parce qu'il a perçu son malheur comme l'effet qu'il venait d'une famille pas normale mais les temps de l'évaluation de sa demande d'asile et la validation par les systèmes d'un type de persécution qu'on pourra bien définir mystique et qui est fait au coeur même des institutions d'état lui empêchait d'être heureuse et normale donc il avait tout dit à la commission d'évaluation de sa demande d'asile mais il se demandait est-ce que je serais crédible par les fonctionnaires d'état qui vont écouter mon histoire les malaises donc commençaient petit à petit à lui prendre justement au niveau du sommeil des cauchemars il n'arrivait plus à bien dormir à nuit parce que des visions de son oncle arrivait en Italie l'oncle est-ce que ça c'est un cauchemar une vision une expérience réelle sont toutes des catégories des sens qu'il faut bien définir mais de toute façon l'oncle arrivait la nuit ou bien sur les trains ou bien pendant les heures du travail il a lui rappelé qu'il devait retourner au Cameroun qui n'était pas en sécurité en Italie que l'Italie n'était pas suffisamment à distance de ce type de relations intimes avec la famille et donc le malheur a augmenté les jours les jours ou bien les jours après avoir reçu l'information positive par la commission qui évaluait sa demande d'asile on peut dire mais je le dis au sérieux et pas superficiellement que le bien-être pour ces hommes-là est arrivé une arme bureaucratique contre une arme mystique avait lui donné la chance une peu de fortune pour recommencer à vivre en Europe en pensant d'être le fondateur d'un nouveau lignage détaché des histoires des sorcelleries qui avait bouleversé sa famille depuis des générations qu'est-ce que c'est donc son bien-être est-ce que ça c'est une réalisation de soi la protection contre la sorcellerie la possibilité d'être le fondateur d'un lignage en Europe où ces types de catégories peuvent être mis dans notre discours discipline comment les mesurer ça c'est un débat qu'on peut développer ensemble mais je vous donne encore un autre exemple en parlant de Sandra une jeune fille qui vient du Nigeria qui ça fait quelques jours une semaine à peu près a été diagnostiquée dans un service d'urgence de l'hôpital dans un état de dénutrition et de déshydratation donc dans un état qu'on peut classer comme malheur mais pour elle le fait d'entrer dans une période de carême de ne pas manger et boire pour plusieurs jours était la façon de construire son bien-être une autre fois des nouvelles mauvaises arrivées de la Nigeria la grand-mère malade les petits frères qui avaient eu un accident pendant les voyages pour arriver à l'école l'essence qu'elle donnait à l'expérience était d'un certain type et donc pour chercher son bien-être elle avait choisi une carême de plusieurs jours et ça c'est un choix intime privé qui on partage pas avec tout le monde et que peut-être les médecins à l'hôpital ne peuvent pas comprendre et seules vont diagnostiquer un état de dénutrition et de déshydratation qui font rentrer la jeune fille dans une classification de souffrance psychique qui doit aller se faire soigner dans un centre spécifique de psychologie ou de psychiatrie et donc sa perception du bien-être et sa façon de rechercher le bien-être était classée par les fonctionnaires les opérateurs professionnels comme un état de mal-être à soigner donc pour moi c'est ça les défis et les démarches comment parler du bien-être des subalternes et des opprimés qui ne rentrent pas dans les catégories peut-être des bien-être de la classe dominante sont des époques historiques ça fait quelques années ou bien même aujourd'hui il y a aussi la carême dans des familles chrétiennes de la classe moyenne donc c'est pas une chose qui concerne seulement les pauvres du monde mais quel pouvoir elle a de définir l'essence de sa propre expérience et de ne pas être classée par les autres qui vont définir si elle est dans un état de malheur ou de bonheur alors je je sorte de maquette ethnographique et clinique pour nous rappeler avec les mots d'une écrivante sénégalaise dans son livre Le jeu de la mer je pense à Kadhi Silla qui disait que lorsque les pirogues avec leur ventre ouverte et fuselée ont commencé à se remplir sans fin des personnes prêtes à disparaître dans ces territoires de la mélancolie qui a été l'Atlantique et qu'aujourd'hui à la méditerranée ils sont venus dans cet côté du monde pour nous poser des questions sur justement les sens qu'on donne à l'existence à l'expérience au vécu et dans cette colloque je veux bien dire au bien-être c'est une chance pour notre discipline l'anthropologie je pense mais pas seulement le domaine de la médecine de la psychologie et de la psychiatrie sont interrogés et aussi les savoirs juridiques vous avez en France eu un texte qui a été publié par un sociologue ça fait quelques mois ou l'année passée croire à l'incroyable ou en tant que sociologue de la cour qui en France évalue les demandes d'asile nous dit que les savoirs juridiques sont bouleversés par ce type d'essence qu'on donne à l'expérience du malheur en Afrique du bien-être en Europe sont bouleversés par des catégories du sens qu'on avait pensé de laisser avec la colonisation ailleurs mais il y a plus l'obsession des sciences sociales pour la classification a donné lieu à une prolifération des catégories distinctives à la limite de la folie entre migrants économiques migrants politiques demandeurs d'asile réfugiés bénéficiaires d'une protection internationale victimes des tracts mineurs non accompagnés mineurs de deuxième génération on est entré dans une obsession classificatoire de l'autre qui a vraiment mis en place l'inutilité de nos savoirs pour moi c'est un véritable défi et chance si on pense à la faiblesse de nos savoirs à l'insatisfaction dans les derniers deux jours j'ai beaucoup de fois écouté le fait qu'on n'est pas tout à fait satisfait de la production des résultats de nos savoirs et aussi dans les sciences sociales dans la sociologie et dans l'anthropologie on est dans les mêmes conditions la prolifération des catégories sur l'autre la prolifération d'un discours qui augmente les notions et la classification ça est-ce que nous aide à comprendre mieux l'expérience le vécu l'existence de l'autre est-ce qu'on est sûr qu'avec la prolifération d'un savoir en sciences sociales obsédé par la classification on arrive à mieux comprendre l'expérience des immigrés je ne suis pas sûr alors pour retourner à je m'excuse j'ai aussi plein de des exemples dans ma tête et peut-être c'est bien si je le partage avec vous parce que je voudrais vous restituer l'opposition des sens qu'on donne à l'expérience et qui nous rend la dichotomie bien-être malheur ou mal-être vraiment complexe je vous donne deux encore exemples on travaille ensemble avec Roberto et juste cet matin sur les trames on a eu une réflexion autour je parle maintenant de deux anecdotes qui sont liés à des mères des mères qui viennent toujours du Nigeria donc le premier cas c'est d'une femme qui est dans un foyer mère-enfant en Italie et qui commence à être mal évaluée par sa capacité de maternage donc l'évaluation est sur sa capacité d'être mère de ces trois enfants et et l'autre nuit à quatre heures du matin en Italie on les appelle des éducatrices les personnels qui travaillent dans les foyers est rentrée dans sa chambre pleine nuit pour vérifier si l'enfant le plus petit dormit dans son lit ou avec elle parce que ce n'est pas le bien-être d'un enfant de dormir avec sa mère quand il dépasse une an de vie pour la mère le bien-être de son enfant et d'elle peut-être de dormir ensemble pour le reste de sa vie alors vous voyez qu'elle cherchait son bien-être dormir avec l'enfant surtout dans une période de sa vie où elle était évaluée comme mauvaise mère donc à risque de la séparation avec son enfant donc peut-être dormir avec l'enfant était aussi une façon de renforcer l'attachement et les liens mais pour les savoirs pédagogiques et psychologiques je ne veux pas dire occidentales mais académiques parce que ça peut arriver aussi en Afrique ou en Amérique de Sud que si on accepte d'une façon acritique les savoirs psychologiques pédagogiques de l'académie on risque de faire ce type d'évaluation si on est italien si on est nigérien si on est péruan je ne veux pas faire un discours de l'Occident et du reste du monde c'est les savoirs académiques qu'il faut mettre en cause qu'est-ce que ça veut dire un savoir académique psychologique qui à partir des choses écrites sur des textes nous fait accepter l'idée qu'un enfant doit dormir jusqu'à un certain âge avec sa mère qu'il a des besoins et des désirs qui sont il semble pas en relation avec le contexte où il vit et que donc la mère doit être surveillée évaluée pour voir si elle accepte de rentrer dans la catégorie de bien-être de l'enfant italienne qu'est-ce que c'est ça bon pour moi c'est la production du malheur ça c'est une femme bien sûr qui souffre beaucoup mais c'est une souffrance qui est construite produit à partir de l'application imbécile je veux ajouter d'un savoir académique l'autre histoire c'est l'histoire d'une jeune femme nigérienne qui était arrivée de la Libye à Lampedusa convaincue d'être dans un état de grossesse qui n'était pas validé par les examens cliniques à l'hôpital donc pour elle il y avait une enfant dans son corps mais pour les médecins ni les examens du sang ni l'échographie avaient montré un enfant dans son ventre donc on a commencé à parler d'une grossesse hystérique elle a été obligée de se faire soigner par des psychiatres elle a commencé à prendre des neuroleptiques l'effet des neuroleptiques a été d'augmenter la production de prolactin et donc le lait sorti de son sein pour elle c'était l'épreuve qu'elle était dans un état de grossesse et que les corps étaient en train de se préparer à accueillir l'enfant et donc pour elle son bien-être était de penser à où est l'enfant si les médecins ne voient pas l'enfant dans mon ventre mais je suis dans un état de grossesse où est l'enfant et sa mère avait l'aidé à comprendre sa propre expérience à donner sens à son existence en disant que les enfants parfois se cachent dans d'autres parties du corps de la femme un bras une cuisse peut-être son enfant était caché et il faudrait interroger les raisons de cet jeu d'enfant pourquoi l'enfant ne s'était pas placé dans son ventre qu'est-ce qu'il voulait pour être rendu visible alors accepter que l'essence donnée à l'existence de l'autre pour retrouver un état de bien-être et aussi de prendre au sérieux ces catégories des sens c'est peut-être le contribu le plus précieux que l'anthropologie peut faire à les autres disciplines alors je recommence avec des réflexions un peu plus théoriques alors je disais que les savoirs juridiques médicaux psychologiques psychiatriques pédagogiques ont été mis en échec et avec eux les pistes aimées qui les soutiennent pour nous c'est une chance comme j'ai cherché de vous dire et depuis que dans les discours de nombreux migrants africains la persécution la perte des sens de son propre corps de sa présence au monde sont devenus des expériences mystiques spirituelles liées à quelque chose qui ne rentre pas dans nos catégories des sens les fondements du savoir et des protocoles d'intervention ont vacillé sur leur base croire ou ne pas croire à trop nombreux oncles malfaisants car ils accaparant les terres et nous ont d'armes spirituelles aux inaudibles tentes de fil de Mami Wata et des objets rituels dans quelle perspective sémantique situaient les panthères dans les estomacs ou les coteaux ensorcelés qui permettaient d'accéder au monde des non-vivants en nombre mondes coupés disséminés ici ou là en Afrique avec leur histoire les émigrés et immigrés africains ont littéralement enraillé les systèmes les savoirs qui les soutendent sont devenus soupçonneux méfiants incrédules ou inversement ils ont été fascinés et séduits dans le cadre d'un savoir universel et encyclopédique que faire de ce monde agressif baroque spirituel et que sera la place du bien-être dans ces conditions bien-être pour moi donc sera aussi revaloriser la vie des personnes qui ont l'expérience de voir évaporer les contours de leur monde je ne veux pas dire sur le monde le monde physique ou social mais aussi leur monde épistémologique excusez-moi je vais vite sur ça et de l'autre côté pouvoir réfléchir si le bien-être des subalternes des immigrés il faut les lier à le manque de protection qu'il y a dans le monde donc si le bien-être peut être pensé aussi comme une recherche active de protection multiple qui ne sont pas seulement des protections matérielles mais et pas seulement encore des protections spirituelles mais des protections de la garantie que leur épistémologie peut être valorisée dans notre monde ça pour moi c'est le défi le plus important il faut bien sûr retrouver leur corps je vous rappelle que comme le dit Sylvie à Impam en Lingala affronter la migration est exprimé avec les mots de jeter les corps demander l'asile en Belgique dit encore Bitumba c'est encore une fois jeter les corps donc c'est une expérience où on a la sensation de perdre notre corps dans un sens littéral mais aussi dans un sens métaphorique qu'il dit qu'on est en train de perdre notre épistémé qui nous donne sens au monde où on habit les marchés du bien-être pour conclure il me semble devenu la grande homogénéatrice des expressions du bonheur on ne pourrait pas se contenter de cette force d'homogénéisation il faut chercher le bien-être des opprimés ailleurs je passe des moments de grand soulagement avec toutes ces femmes aux hommes immigrés en nous rappelant leur histoire en nous révalorisant leur monde donc pour concluir vraiment et répondre à Gaëtano Charcha l'épanouissement sera facile à être décrit je peux bien décrire les bien-être d'une mère africaine qui veut dormir avec son enfant et voir valoriser sa façon de penser l'enfance en Italie un conflit ouvert avec les fonctionnaires d'état qui ont déjà compris le bien-être de son enfant je peux rester avec elle ou avec toutes les personnes qui ont rencontré au Centre Fanone dans cet état de bonheur et d'épanouissement à condition de ne pas forcer ou homogéniser leur expérience mais en reconnaissance l'altérité du bien-être dans notre vécu personnel et social à la fois merci beaucoup je commence par une question adressée à madame à madame Mireille qui m'est plus facile pour dire les prénoms que les noms et j'étais surtout intéressé par les données sur le Mali c'est un pays où j'étais ça fait 10 jours et alors ma curiosité parce que je ne suis pas sûr d'avoir pu lire la totalité des slides des reports que vous avez montrés et quand vous avez exhibé la donnée sur la différente perception de sécurité pardon de confiance dans les institutions en milieu rural et urbaine j'étais un peu étonné parce qu'il semble que dans les milieux ruraux il n'y a plus de confiance dans les institutions que dans les milieux urbains et sur le plan historique ça me pose une question parce qu'on dit souvent dans la littérature dans les paysans studies et que les paysans les milieux ruraux sont très méfiants par rapport aux institutions comme représentants d'une autorité centralisée en même temps je me suis souvenu des contestations qu'à Bamako ont eu lieu récemment par rapport au gouvernement et aux institutions accusées d'être corrompues accusées d'être impuissantes accusées d'être complices avec les puissances étrangères alors la première question est pardonnez-moi si la question est un peu longue mais il y a tellement de choses comment on cherche la donnée qui on peut considérer comme représentatif de la totalité rurale urbaine lorsque nous avons des données tellement en contraste avec l'expérience du chercheur deuxièmement j'ai vu votre image par région et là aussi je n'ai pas pu voir donc peut-être je me trompe s'il y avait aussi des différences par rapport au groupe ethnique parce que quand vous dites qu'il y a par exemple des différentes et presque paradoxales perceptions de sécurité par rapport à des régions par exemple Bamako perçoit plus d'insécurité que dans d'autres régions etc alors je me pose la question comment on peut avoir une idée à caractère régional là où il y a des différences ethniques très fortes à Gao on ne peut pas superposer les données parmi les familles ou les groupes Tuareg et les familles Songhai par exemple et le même à Sikaso ou encore dans les zones des Mopti où les différents groupes se perçoivent plus ou moins éloignés par rapport à l'autorité centrale toute la contestation des milices des groupes Peul etc trop longue à entrer dans les détails donc je voudrais vous demander si on peut parler de bonheur à niveau régional par exemple sans inclure cette dimension contrastive de l'appartenance ethnique qui est aujourd'hui en premier plan au Mali à Simona oui évidemment on partage beaucoup de considérations de réflexions je pose la question suivante l'image de la femme que tu venais de mentionner surveillée contrôlée pendant la nuit qui est d'Ugambia c'est pas du Nigeria et ça me donne à penser que le bonheur des autres s'accompagne souvent au malheur des uns c'est à dire qu'on a bâti un système de bonheur qui est exclusif hier je disais dans la pause que l'élange de la bonheur c'est peut-être notre sorcellerie positive et en réfléchissant sur cette image que moi-même j'avais conçue avec un collègue je me suis dit qu'effectivement comme la sorcellerie on la représente souvent comme un jeu à somme zéro c'est à dire on ne peut pas avoir le bonheur pour tous donc qu'il y a trop de bonheur ça veut dire que des richesses la soutrait à d'autres personnes aussi la rhétorique de la bonheur ça se pose dans la même logique d'opposition parce que je pense au discours que Macron a fait aux îles Mayotte pour rassurer la population il a dit pas d'immigration tandis que pour beaucoup d'immigrés c'est la possibilité de trouver le bonheur à entrer dans le territoire européen donc le bonheur la sécurité aujourd'hui sont pensés comme doivent être pensés à mon avis comme des zones de conflit pas comme des idéaux et c'est à partir de cette théorisation du bonheur comme lieu de conflit que peut-être on avance dans nos discours dans nos analyses lorsqu'on pense à un bonheur pour tous et toutes on se cache quelque chose on oublie quelques données donc j'apprécie beaucoup le fait que tu as mis un premier plan le point de vue des subalternes parce que peut-être leur bonheur nous trouble nous rende insomniaques et peut-être leur bonheur nous rende trop doux notre sommeil j'ai aimé beaucoup l'expression de la langue Merina je pense c'est quelle langue malgache en général qui effectivement ça nous donne l'idée d'une alerte comme être au monde dans les conditions d'insécurité merci beaucoup merci beaucoup pour cette question qui soulève on est au coeur de ce qu'on peut débattre et dans ce qu'il faut chercher à affiner à comprendre sur la question du Mali sur lequel je travaille particulièrement en ce moment justement avec différents chercheurs qui connaissent très très bien le pays effectivement moi je dirais première chose qu'on regrette beaucoup c'est que dans les enquêtes qu'on utilise donc c'est des enquêtes menées auprès de la population avec un énorme échantillon sur l'ensemble du pays sauf dans les zones où on ne peut pas aller donc c'est la zone Ménaca par exemple on ne peut pas aller donc on n'a pas des données sur la zone Ménaca mais c'est des énormes échantillons de j'ai plus en tête là mais 20 000 20 000 je crois que c'est de l'ordre de 20 000 individus enfin voilà etc et donc mais le problème de cette enquête là c'est qu'on n'avait pas le droit de recueillir l'ethnie des individus donc on ne peut pas utiliser cette catégorie pour aller regarder plus finement et donc ça pose toujours la question justement de cette approche là de les catégories évidemment si on regroupe des catégories là on a pris les régions déjà j'ai exprès que j'ai montré les régions et pas j'ai pas montré les données au niveau national parce que ça n'a pas énormément de sens effectivement selon moi même si on voit quand même des traits des évolutions mais aller regarder les régions et encore quand on va faire les régions là on est bien conscient mais après aussi il y a la question de la représentativité en statistique c'est que si on descend plus bas après les chiffres aussi en moins enfin non plus on dit qu'ils sont moins fiables statistiquement si on a moins d'individus dans le sens où on cherche à analyser les alors bien sûr donc il y a la question de la catégorie le choix deuxième chose que je dirais moi c'est que sur cette question de confiance donc les résultats que j'ai montrés ont l'air d'être un peu contradictoires moi ça me soulève ça soulève deux questions la première et je suis toujours consciente de ce recul qu'il faut avoir d'interroger justement ces chiffres surtout dans l'idée de ce qu'on appelle quand on fait des enquêtes le biais de désirabilité ou la peur tout simplement des gens de répondre justement comme ces enquêtes que j'utilise c'est des enquêtes menées par les instituts nationales statistiques donc c'est public et donc j'ai fait une analyse là-dessus avec des collègues justement sur ce qu'on appelle ce fear of the state on appelle ça cette éventuelle peur de répondre et justement de tendance à dire toujours oui on a confiance alors qu'on ne l'a pas ou etc et les analyses justement en grande échantillon alors il y a peut-être des cas mais globalement en fait ça ne justifie pas quand on fait l'analyse qu'il y a forcément cette peur elle y est peut-être mais pas forcément donc à discuter et la deuxième chose c'est que il faut savoir quand même qu'au Mali il y a cette tradition de l'armée la sécurité enfin il y a toujours eu et en fait quand on montre nous à des spécialistes cette situation de confiance énorme envers l'armée en particulier qui est très élevée comparée à d'autres pays ça peut surprendre mais en fait tout le monde nous dit ben oui il y a ça au Mali et donc ce qu'il faut voir c'est les changements c'est moins le niveau que les changements et qui peuvent mettre aussi du temps les derniers événements au Mali là on ne les a pas encore ici dans les résultats il faut voir peut-être dans la prochaine enquête là dans la prochaine vague on va peut-être avoir des vrais changements sur la confiance peut-être qu'effectivement on va se déliter on va les trouver et donc avec je suis bien d'accord sur l'occulte qu'il faut voir en disant qu'est-ce que ces chiffres veulent dire et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas dire voilà merci oui je n'ai rien ajouté sur la belle définition que Roberto nous donne d'une zone des conflits de penser le bien-être comme un véritable lieu de conflit pour moi la question c'est de voir l'usage social des savoirs académiques parce que c'est ça qui donne lieu au conflit par rapport à d'autres représentations du bien-être donc ma question est comment les savoirs académiques sont utilisés hors de l'académie quel usage social les professionnels font d'un savoir encyclopédique académique les manuels de psychologie ou bien de et l'anthropologie aussi risque d'être pris si par exemple quelqu'un d'anthropologue a écrit dans un texte que le sévrage au Mali arrive à un certain âge bon les professionnels qui vont apprendre les savoirs économiques vont l'utiliser pour dire c'est la maman malienne immigrée qui est arrivée à l'Italie bonne ou mauvaise par rapport à l'adhésion à son modèle culturel que c'est la folie d'appliquer les savoirs comme ça et bon pour moi ça reste toujours le fait que les rapports de décence sont pris je le dis d'une façon un peu bourdonienne dans des rapports de force donc qui est dans la fonction de décider si ce que je fais avec mon enfant en tant que femme immigrée c'est du côté du bien-être ou du mal l'être de l'enfant c'est qui qui a le pouvoir de décider les sens à donner à mon comportement bien sûr il y a peut-être des immigrés mais vous savez bien sûr que Sayad nous dit que les étrangers ne sont pas des immigrés donc il y a des étrangers qui sont dans une condition de pouvoir telle qui peuvent asserrer leur catégorie de sens à l'expérience mais les immigrés comment Abdelmalek Sayad a défini la condition des immigrés n'ont pas ce type de pouvoir et donc l'essence qui donne à leur existence c'est pris dans un savoir académique utilisé par les professionnels ça c'est la dynamique que je voulais vraiment bien expliquer je peux le dire encore avec les mots d'une femme ivorienne à Minata qui se rappelle très bien d'avoir eu une période heureuse dans les foyers où les opérateurs ont lui proposé de faire du yoga mais quelques mois après ils ont enlevé à travers le tribunal des mineurs l'enfant parce qu'elle était évaluée comme une mauvaise mère donc à la fois dans une période de six mois elle a eu la chance de participer à un projet de bien-être avec des leçons de yoga dans un foyer et elle est rentrée dans le bien-être proposé par les autres mais quand elle a dû expliquer sa façon d'élever l'enfant l'essence qu'elle donnait à sa propre expérience a été dévalorisé complètement et elle est tombée dans une véritable catastrophe de vie elle n'a plus son enfant depuis quatre ans donc pour moi c'est ça le lieu du conflit le lieu du conflit de ne pas reconnaître le sens de l'expérience que l'autre a à dire pour le bien-être de l'enfant dans le cas des femmes mais j'avais fait aussi des exemples qui concernent des hommes donc penser le bien-être comme un lieu de conflit je pense que peut nous aider à comprendre le bien-être des classes c'est subalterne les deux présentations très intéressantes Adjaye une petite question pour madame Mireille sur la situation à Madagascar parce que moi je suis actuellement chargée de Madagascar dans une agence japonaise de développement et je travaille beaucoup sur les politiques de Madagascar et j'avais toujours cette question sur le phénomène très particulier à Madagascar que vous avez décrit dans votre présentation depuis l'indépendance vous avez eu plusieurs occasions de crise politique qui a été suivie par une chute économique très grave donc vous avez parlé de la clouissance économique qui a été suivie par la crise politique et puis une chute économique comment on peut vous interpréter ce phénomène en tant qu'économiste à Madagascar merci si vous permettez je vais répondre à cette question qui me tient à coeur mais je voudrais revenir juste parce que je me rends compte que je n'ai pas bouclé mon raisonnement pour répondre à la question précédente sur la question des contestations au Mali mais qui est plus générale que ça en fait parce que souvent on constate qu'il y a une insatisfaction à l'égard par exemple d'un gouvernement et quand on fait nos enquêtes on ne les voit pas forcément effectivement et on se dit bon on mesure peut-être pas et en fait on a fait et notamment je parle de ça parce que je me retrouve ça parce qu'on l'a fait aussi dans le cas de Madagascar et notamment sur ces questions de ces crises et ce dont on se rend compte c'est qu'en fait quand on mesure et c'est la façon de poser la question compte énormément et savoir qu'est-ce qu'on capte il y a la confiance dans les institutions où en fait les individus se réfèrent à la fonction de l'institution et on l'a notamment dans un des papiers qu'on a analysé sur les pays africains on a constaté que particulièrement vis-à-vis du parlement en fait les plus démunis sont très attachés mais en fait à la fonction parlementaire au fait qu'ils jouent un rôle d'intermédiaire pour eux pour transmettre mais quand on leur demande s'ils ont confiance envers les gens qui sont dans le parlement là effectivement ils manifestent leur insatisfaction donc différencier l'insatisfaction vis-à-vis des personnes qui occupent donc qui sont les parlementaires et le parlement en tant qu'institution qui peut jouer un rôle pour eux donc c'est en ça aussi que quand on parle là justement de la confiance envers l'État finalement et on se rend toujours compte c'est les plus démunis qui s'en marquent le plus ces confiances là qui ont ces niveaux élevés on peut dire peut-être parce qu'ils ne sont pas au courant peut-être parce qu'ils ont peur peut-être mais aussi dans le milieu rural mais peut-être aussi parce que c'est eux justement qui ont besoin de ces institutions-là pour jouer un rôle pour les protéger et qu'ils sont démunis autrement en tout cas ça c'est clair pour le cas de Madagascar c'est que sans l'État ben voilà justement c'est la déliquescence de l'État qui est un vrai problème pour le cas de Madagascar et donc revenir j'ai déjà un problème sur la question des crises politiques récurrentes à Madagascar j'en ai déjà un peu parlé là sur le lien mais je peux le développer un peu plus en fait pour le cas de Madagascar on se rend compte que c'est là où vraiment on voit que parler uniquement des variables économiques classiques les grands ingrégats classiques justement de la croissance ça ne suffit pas pour comprendre la dynamique socio-économico-politique de Madagascar et qui fait que en fait l'économie vient et rattraper par le socio-politique très régulièrement il y a une croissance mais en fait ces périodes de croissance s'accompagnent malheureusement de périodes en même temps aussi où les dans les cas de Madagascar quoi où ce qu'on peut classer dans ce mot très large de gouvernance se dégrade donc on s'est rendu compte par exemple avant les différentes crises que le niveau de la corruption aussi bien la petite corruption comme les grandes corruptions augmente fortement c'est des périodes où la liberté d'expression se dégrade des périodes aussi où on se rend compte en fait ce dont on se rend compte clairement c'est que finalement c'est des périodes aussi où les inégalités augmentent et la croissance finalement c'est quoi c'est en fait c'est une croissance d'une certaine partie seulement de l'économie mais qui ne profite pas à tout le monde donc les inégalités augmentent fortement et donc on voit bien que c'est là qu'il faut aller chercher autre chose que regarder juste donc les le niveau du PIB au niveau de la croissance pour expliquer la trajectoire au niveau d'un pays et donc finalement on s'est dit que ce n'est pas un paradoxe ce n'est pas qu'il y a un problème c'est qu'il y a une économie politique à comprendre si on s'arrête à des variables purement économiques seulement et bien on ne peut pas comprendre la trajectoire malgache merci juste une question pour Simona par rapport à justement la question donc des migrants et le bien-être si je prends l'exemple je pense que Roberto m'en a parlé hier d'Abdoul Rahman Sek qui a fait anthropologue qui a fait un article je pense en 2013 sur les récits sur les œuvres la production artistique par rapport à qu'est-ce qu'on voit par exemple au Sénégal c'est généralement la représentation artistique aussi bien au cinéma que dans la musique on voit que la posture du migrant de l'immigré en fait si je peux dire dans la société a changé durant les années on est passé de quelqu'un de celui qui qui était dans le devoir de partir ailleurs parce que justement il fallait qu'il parte parce que justement il était oprimé et ainsi de suite qu'on est passé vraiment à plusieurs crises économiques aux postures des migrants qui part mais qui part en tant qu'ambassadeur donc en sorte d'agnon de sacrifice en fait donc il part au détriment de son bien-être finalement il n'est plus il ne s'agit plus de son bien-être à lui mais il s'agit du bien-être d'une communauté qu'il est censé satisfaire qu'il est censé accomplir par son voyage donc finalement les migrants l'immigré qui est en ou bien qui est ailleurs ne travaille plus pour bien être dans quelque chose vit dans le mal-être mais pour son bien-être c'est quelque chose qu'on voit régulièrement aujourd'hui dans la chanson dans la production musicale au Sénégal généralement on le voit même dans le rap ou bien l'emballard le plus souvent on voit on entend les chanteurs parler du migrant en disant écoutez vous autres qui êtes ici vous autres qui êtes encore au pays vous demandez le portable iPhone vous demandez à vos besoins matériels ainsi de suite vous demandez qu'il accomplisse son bien-être mais lui il ne dort pas c'est quelqu'un qui fait le travail de bullshit job quoi si j'en peux dire donc c'est quelqu'un qui sacrifie son bien-être pour le bien-être collectif donc il y a quelque chose ici qui est lié justement au capital social donc au lien si on peut le dire ici donc est-ce qu'il n'y a pas une lecture donc de ce bien-être là possible donc de pondre l'espace du bien-être comme n'étant pas un espace de conflit fondamentalement mais comme étant un espace de contrat de contrat social qui transcende justement le bien-être individuel pour aller dans le bien-être collectif donc c'est un peu ça la question et ça me permet un peu de rebondir sur ce que Mireille a dit est-ce qu'il n'y a pas écho justement par rapport à la question du bien-être des opprimés par rapport à une question qui est fondamentale en économie c'est la question de l'adaptation qui a fait que beaucoup d'économistes refusent justement les mesures subjectives à cause de ce problème des préférences adaptatives je pense qu'il faut je pense qu'il faut on peut complexifier la question de la migration aussi des pays de l'Afrique de l'Ouest parce que je connais un peu la migration sénégalaise et en fait vous avez bien décrit ce qui s'est arrivé mais je ne peux pas généraliser pour d'autres migrations qui viennent de pays tels que par exemple la Nigeria qui c'est une migration plutôt féminine et qui n'est pas pensée du début à l'intérieur d'un contrat familial ou social par exemple donc je pense que même si on regarde un peu plus en profondeur les trajectoires migratoires de plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne les dynamiques sont parfois très très différentes mais vous avez tout à fait raison à reconnaître que l'immigré peut être encore aujourd'hui quelqu'un qui va sacrifier son bien-être pour le bien-être de la communauté mais parfois c'est aussi et ça c'est l'autre côté complémentaire et j'ai cherché de comprendre des migrations féminines la migration des cadets pour eux-mêmes qui n'est pas liée à aucune promesse au contrat social avec la famille je pense que c'est l'autre côté aussi à voir une migration de ce que la littérature africaniste a appelé les cadets sociaux en Afrique donc des personnes obligées à attendre dans une société fondée sur un contrat géontocratique leur rôle et échappent à ce type d'attente à travers la migration donc je ne reste pas en tant que jeune fille nigérienne à la maison parce que je sais que je dois attendre trop de temps pour m'émanciper pour devenir adulte pour être une femme mais je profite de la migration dans un projet individuel de moi en tant que cadet social pour améliorer mes conditions de vie et je ne veux pas dire que le discours est que je ne pense plus à la famille mais je peux profiter d'une période où je ne me sens pas obligée à penser à la famille et je pense à devenir adulte dans la migration pour sortir du rôle de cadet social qui m'attendait si j'ai resté chez moi donc pour moi il y a aussi ce type de migration aujourd'hui qu'il faut photografer en Afrique subsaharienne une migration des cadets social qui cherchent dans la migration d'améliorer leur statut social de devenir adulte en Europe et la deuxième chose que je voudrais partager avec une lexique peut-être pas du tout d'économiste c'est que bien sûr par exemple une collègue belge le dit très bien dans son dernier livre Pierre-Joseph Laurent il y a un capital migratoire il y a un capital migratoire qui peut engendrer dans la famille une souffrance intime d'un sujet qui est sacrifié dans la migration donc quand la migration est plutôt liée à le type que vous avez décrit et donc le capital migratoire va se passer de membres des familles à membres des familles Pierre-Joseph Laurent décrit la migration des capoverdiennes soit aux Etats-Unis soit en Italie ça peut arriver que ce type de circulation de capital migratoire dans la génération de plusieurs dans plusieurs générations va engendrer une souffrance sociale et du malheur dans un membre de la famille qui est sacrifié par les groupes qui veulent faire circuler le capital migratoire c'est un peu difficile peut-être pour moi à bien l'expliquer mais le capital migratoire et l'obsession dans la migration et dans un contrat migratoire de le faire circuler pour bien sacrifier une des membres de la famille pour le bien-être de la famille entière je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais bon c'est ce que je peux vous dire sur le rapport le bien-être des uns et le mal-être des autres j'ai bien compris pour le couchage des enfants la question interculturelle ça me paraît ça paraît ça paraît évident je voudrais citer un exemple à Marseille il y a un hôpital qui s'appelle l'IPC l'Institut Pauli Calmet qui traite régionalement la plupart des gens qui sont cancéreux et justement dans la ville à côté il y a une espèce de privatisation des lieux dans les villes et juste à côté de l'hôpital Pauli Calmet il y a une espèce de condominium qui s'est créé où les gens ont fermé ont privatisé une partie d'un bout du quartier et on est vraiment dans la même approche bien-être des uns et mal-être des autres c'est à dire qu'en fait les gens qui veulent accéder maintenant à l'hôpital Pauli Calmet c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut qu'ils dévient ils ne peuvent pas passer en voiture mais ils ne peuvent pas traverser à pied non plus puisqu'ils ont mis des espèces de grilles et donc on est dans la même c'est intéressant parce que je trouve qu'on est dans la même logique parce que là ça touche à une question de la santé et inscrite dans l'espace en plus dans l'espace urbain et ce n'est pas du tout interculturel cet exemple mais je trouve que l'approche est un peu la même alors on tombe un peu effectivement ce que vous disiez dans un piège parce que une fois qu'on a fait le constat la position individuelle le bien-être des uns le mal-être des autres et ensuite comment fait-on et quelle politique peut-on mettre en place et comment peut-on agir pour pouvoir finalement arriver vers alors je ne sais pas si on pourrait dire un bien-être commun mais qui ne sera pas le même pour tout le monde bien évidemment donc c'est un peu la réflexion que je voulais faire voilà je voulais vous faire part une réponse très vite peut-être mal dit mais je pense qu'il faut restituer même au savoir académique leurs valeurs militantes donc il faut faire autre chose qu'écrire des livres quand on est dans une situation comme ça musique 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 Sous-titrage ST' 501